Salut tout le monde, comment ça va ? C'est Pierre de quebellissimo.fr Aujourd'hui une petite vidéo update de ma vidéo sur la dermite séboréique Donc si vous êtes atteint de cette maladie ou si ça vous intéresse Et que vous avez pas vu ma première vidéo, je vous invite à la regarder avant de regarder cette vidéo en fait Donc voilà, je vous mets les liens par là ou dans la description Dans ma première vidéo, je vous disais que j'utilisais ce shampoing là Petrolane, shampoing anti-pelliculaire classique gras, cheveux gras, contre les pellicules en fait Et vraiment c'était quasiment à l'époque le seul shampoing que je pouvais utiliser Et qui me permettait d'endormir ma dermite Dès que j'utilisais pas ce shampoing, genre je passais sur un autre shampoing Au bout de 2-3 jours j'avais la dermite à fond, même si j'étais pas stressé et que j'en avais pas sur visage Sur les cheveux ça arrivait à fond Et donc voilà, c'est pas un shampoing, les ingrédients sont vraiment pas top Mais moi j'avais fait le choix, à un moment il faut vivre Donc je préférais utiliser ce shampoing où les ingrédients sont pas top Plutôt que d'utiliser un autre shampoing bien Mais finalement j'ai la dermite et ça m'en fout parce que j'ai la dermite Donc voilà, j'avais fait le choix d'utiliser ce shampoing Même si c'est pas top niveau des ingrédients pour la santé Et donc dans les ingrédients, j'avais même jamais regardé parce que je m'étais dit c'est sûr il y a de la merde Et je voulais pas savoir Donc j'ai un peu regardé, j'ai pas tout regardé J'ai juste, mais là le premier c'est de l'eau, ok Et le deuxième c'est direct du sodium lauré de sulfate Donc tous les sulfates là, surtout sodium lauré de sulfate Ou il y a aussi sodium lauré de sulfate C'est en fait dans les shampoings c'est des... C'est ce qui permet de vous laver Mais c'est vraiment des décapants, c'est un truc de malade Ça vient décaper la peau à fond Et enfin voilà, ça fait partie des substances, des ingrédients Que UFC, UFC que choisir, déconseille pour la santé Et ensuite il y a du, j'ai un peu tout fouillé, il y en a un paquet Il y a du, on appelle ça du HICC Alors c'est de l'hydroxyl isoexyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde J'ai réussi Alors lui carrément c'est un ingrédient qui a été interdit par un règlement européen en 2017 Mais comme les lois ça met un peu de temps tout le tralala En gros c'est interdit depuis 2017 Mais ça sera appliqué qu'à partir de 2019, je crois que c'est le 23 août Si je ne me souviens pas bien Oui en plus c'est dans les dates par là Donc jusqu'en 2019, il n'y a rien, tous les produits peuvent en contenir A partir de 2019, les nouveaux produits qui sortent sur le marché ne peuvent plus en contenir Et c'est qu'à partir de 2021 qu'il sera totalement banni de tous les produits dans l'Union Européenne Donc voilà, il y en a dans ce shampoing Donc c'est vraiment pour ça, je me dis, il y a un moment où il faut arrêter, ok t'as la dermite Mais il faut trouver, ça fait un moment que je teste des shampoings, il faut trouver quelque chose de plus naturel Et il y a l'un de vous, qui sur ma dernière vidéo, il y a un paquet de commentaires Qui a laissé un commentaire comme quoi il utilisait ce shampoing Davines, alors c'est le groupe Davines, je sais pas, je veux dire Davines Et la marque ça doit être Naturaltech Purifying Shampoo Je vous le montre d'un peu plus près, je vous mettrai le lien dans la description pour l'acheter Il est sur Amazon ou sur d'autres sites Il est peut-être un peu plus cher sur Amazon, vous avez la livraison gratuite donc ça doit revenir au même Donc voilà, je vous mets le lien dans la description Et je remercie, alors j'ai que ton pseudo mais tu te reconnaîtras Postelnicu Lonut Je mettrai des petits scrims, je te remercie de me l'avoir fait découvert parce qu'il marche vraiment super bien Ça fait 3 semaines que j'utilise maintenant Bon c'est aussi un peu la période des vacances donc je suis pas trop stressé Mais d'habitude, dès que j'arrête celui-là, bim la dermite revient Et là voilà, j'ai pas eu de dermite, ça fait 3 semaines Donc vraiment content de ce produit En ce moment, alors ils disent de l'utiliser Alors il est fait en Italie, il est sans parabènes ni sulfates Donc déjà il n'y a pas le sulfate décapant qu'il y a dans celui-ci Et ouais, ils disent de l'utiliser à peu près 2 fois par semaine Moi j'utilise un petit peu plus, là je suis à 3 fois par semaine Je pense que si vous êtes en crise, vous pouvez le mettre jusqu'à que la crise s'arrête Après on maintient 2 fois par semaine parce qu'apparemment c'est quand même un truc assez puissant Tac tac tac, j'ai dit fait en Italie, pas de parabènes, pas de sulfates J'ai commencé à regarder les ingrédients Alors c'est pas du 100% naturel loin de là Mais c'est mieux, c'est mieux que ça Donc voilà, c'est pour ça que je vous le conseille quand même en vidéo Et que je l'utilise Faut pas se faire avoir par la marque Naturaltech C'est pas du 100% naturel, c'est pas du tralala Enfin voilà, c'est un shampoing, il y a des produits chimiques Mais je trouve que c'est quand même mieux que d'utiliser le pétrolane C'est un peu mieux pour la santé Donc voilà, je voulais vous le partager Parce que surtout il marche super bien pour la dermite Mais là ça fait 3 semaines Donc c'est bien cool Et voilà, c'était la petite mise à jour Petit update par rapport à mon autre vidéo Et je vous disais que j'utilisais ça Mais ça y est, j'ai réussi à le virer Quand j'utilise pas le shampoing Naturaltech Vu que j'utilise que 2-3 fois par semaine à peu près J'utilise un shampoing doux classique Essayez de prendre quelque chose de naturel Vous pouvez regarder mon article sur les produits Horace Si vous le souhaitez, je vous mets le lien dans la description Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, j'ai réussi à bien limiter aussi le litio-derme Je vous en parle dans ma première vidéo La crème que m'a prescrite ma dermato Depuis toujours quoi Qui marche vraiment super bien Mais enfin voilà, j'ai essayé de la virer aussi Parce que c'est pas mal chimique Et j'utilise toujours la crème Massada J'ai un peu augmenté J'utilise des fois 2, voire 3 fois par jour Et pour l'instant c'est top La peau réagit bien Et la dermite ne refait plus surface Donc voilà, n'hésitez surtout pas Si vous avez des questions N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo Il y a plein de gens qui donnent leur témoignage D'ailleurs, merci beaucoup Et puis n'hésitez pas à partager vos produits Enfin voilà, si un de mes abonnés n'avait pas partagé ça J'aurais jamais su, donc voilà, c'est cool Merci beaucoup Et puis on se retrouve dimanche sûrement Pour une petite vidéo sur la marme Allez, portez-vous bien et à plus Ciao